Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien ! Aujourd'hui je suis trop contente parce qu'on va tester du make-up et des accessoires beauté Aliexpress. Je collabore avec eux sur cette vidéo, mais vous savez toujours que je serai toujours honnête, même si c'est une collapse et je trouve que c'est nul, je vous le dis, si je trouve que c'est bien, je le dis. De toute façon ça ne change strictement rien à mon avis. Si vous souhaitez plus de crash test, je vous laisse vous abonner à la chaîne si jamais c'est pas encore le cas, et c'est parti ! Donc vous l'aurez vu, je ne suis absolument pas vaquillée, puisqu'on va tester. Alors j'ai pas de quoi faire un full face, mais j'ai quand même vraiment de quoi tester. J'ai notamment un magnifique set avec plein de références. Je vous ai encore une fois tout mis en barre d'informations si jamais ça vous intéresse. Donc c'est une marque que je ne connais pas, mais je l'ai déjà vue. Je l'ai jamais testée, c'est O-T-T-O-T-W-O.O-T-W-O, enfin je sais pas comment vous prononcez cette marque, mais en tout cas ils ont des produits absolument magnifiques. Visuellement c'est très joli, la marque est cruelty free, ils ont le petit lapin, donc je précise quand même. Et on a d'autres petites références à tester. On a une super jolie petite palette qui vient de la marque iMagic ou Imagic, encore une fois je sais pas comment on prononce. Donc bon, il y a plusieurs palettes, donc on fera un espèce de petit mix pour voir si la qualité est au rendez-vous. Et j'ai un énorme set de pinceaux, bon si vous vous observez bien, vous verrez qu'il y en a qui sont déjà utilisés. Ce sont des pinceaux G-SUP et bon, ça j'ai déjà testé, donc j'ai déjà mon avis. Et je connais très très bien cette marque. Je vous fais pas patienter plus et on va tester le make-up direct. Bon, si jamais vous connaissez pas Aliexpress, mais ça m'étonnerait, c'est vraiment la caverne d'Ali Baba ce site. Il y a énormément de choses. Moi, il y a un moment, j'ai acheté, quand ma fille aînée était toute petite, j'ai acheté plein de trucs là-bas. Des petits accessoires, des petits jeux et tout. Mais on trouve tellement de trucs. Et donc le maquillage avait fait des vidéos tout au début de ma chaîne. Donc je suis trop contente de pouvoir tester de nouveau. Et alors cette marque-là, vraiment la OTWO, elle est trop belle. Je vais commencer par faire les sourcils avec donc ce petit crayon sourcil. Il est hyper fin. Désolée, je suis obligée de prendre mon grand miroir. Le pinceau, il est super rigide, donc c'est cool. C'est imite comme un crayon lieu, tellement c'est fin. Je pense que c'est pour faire du poil à poil. Le kit, je crois que vous avez plusieurs teintes dedans. Il me semble que vous pouvez choisir la teinte que vous voulez. Mais franchement, il est pas mal ce petit crayon sourcil. J'aime bien. C'est pas mal quand même. Je vais faire l'autre et puis je reviens. Bon, ne le sortez pas trop, sinon on va casser. Si vous appuyez comme une brute, comme moi, faut pas le sortir trop. Sinon après, ça va casser. Alors ensuite, pour les yeux, je vais utiliser la palette OTW, la même marque. Mais j'ai prise séparément celle-ci, elle faisait pas partie du kit. Et la palette iMagic. Franchement, je vous avoue que la palette iMagic, c'est tout à fait le genre de couleur que j'aime. Je vais vous montrer. Donc elle se présente comme ça. Franchement, elle est hyper, hyper belle. Donc là, c'est pareil, la palette, elle est cruelty free. Donc j'ai le petit sigle sur la palette. J'ai envie de vous montrer. J'ai envie de faire un swatch. Franchement, lui. Alors oui, c'est poudreux. Mais est-ce qu'on parle du pigment de minuit ? C'est juste ouf. Et donc, pour appliquer les produits, je vais pas faire de suspens parce que je les connais. Je les ai déjà utilisés. J'ai déjà sur mon bureau plein de pinceaux GSUP. Dès que vous me posez la question sur mon coaching, je vous remets le nom de mon coaching. Si jamais ça vous intéresse, que je vous fasse des routines personnalisées, etc. N'hésitez pas à m'y rejoindre. Dès que vous me demandez quels sont les meilleurs pinceaux, rapport qualité-prix, etc. Je vous dis toujours les GSUP. Ils sont géniaux. Ceux-là ne déroge pas à la règle. Ils sont moins chers, je trouve, sur AliExpress que sur Amazon. Comme AliExpress travaille avec moi sur cette vidéo, ils m'ont donné un code promo que je vous remets là. Là, c'est B, je sais plus, je vous le remets ici. Quand vous dépensez 20$, vous avez 4$ de remise. Enfin, c'est 1$ parce que c'est AliExpress. Donc, ça fait que les pinceaux ne sont vraiment pas chers. J'ai envie d'utiliser les deux palettes parce qu'il faut que je vous montre l'autre quand même parce qu'elle est très belle aussi. J'espère que vous verrez bien parce que franchement, je suis assez interloquée du pigment et tout. C'est magnifique. Elle est somptueuse cette palette. C'est très Chanel, j'aime beaucoup. Bon, je vais commencer par celle-ci. Je vais prendre le jaune parce que moi, j'adore le jaune. On va voir si c'est pigmenté. Ça a l'air. Je précise que je n'avais rien du tout sur mon pinceau, donc c'est pas mal. Je pense que ça va être un tout petit peu chuteux. Ouais, c'est chuteux. Très grave, tant pis, j'ai envie de dire. Je vous rapproche. Franchement, sans base, c'est bien pigmenté quand même. Je précise qu'il n'y a pas de base à paupières. Du tout, rien. Moi, j'aime bien voir ce que ça donne les fards sans rien comme ça. On va tester la eye magic et je vais mettre justement un jaune un peu plus pétant. Pareil pour faire le creux. Je vais foncer avec celui-là. Avec le G-Sup 231. Donc ça, c'est pareil. Alors, au niveau pigment, je ne sais pas ce que ça donne. Je ne sais pas. Oh, si, ça a l'air d'être... Elle est plus pigmentée. Je vais utiliser le Castle et le Wish pour faire un creux un peu plus foncé. Je pense que je vais les mélanger. Mise à part que c'est poudreux, aucun problème. Je pense quand même qu'avec une petite base, ça serait quand même un peu mieux. Mais bon, après, on arrive franchement à faire des trucs un peu sympas quand même. Je vous recule un peu parce que sinon, vous allez voir ma tête dans vos cauchemars après. J'ai envie d'utiliser un fard un petit peu plus lumineux. Et comme le fard de la palette OTW, enfin de celle-ci, il est magnifique. Je me demande si je ne vais pas l'utiliser. Je pense que je les ai entre ces deux-là. Ils sont vraiment très beaux. Je me demande si je ne vais pas faire en coin interne celui-là et au centre celui-ci. Et que j'ai un concealer. En fait, j'aurais trop dû m'en servir en base. Donc, c'est à la base un concealer haute couvrance et tout. Visuellement, je trouve que c'est absolument magnifique. La marque a vraiment très très joli packaging. Donc, on va s'en servir pour faire popper la couleur du milieu. Il prend vraiment très très peu et je vais venir le poser au centre de la paupière. Donc, c'est parti. Je vais l'appliquer au doigt. J'ai hyper hâte de voir ce que ça va donner. La texture est très spéciale. Je ne sais pas si vous verrez, mais je pense que c'est assez épais. Mais c'est super joli. J'aime bien le rendu. C'est marrant parce qu'il fait plus orangé finalement que doré. Je ne sais pas si vous verrez. Je m'attendais à quelque chose de plus intense. Mais honnêtement, ça reste, on va dire, très 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 raisonnable. Il y a un joli impact couleur. Ça reste une palette qui, à mon avis, peut être utilisée par des débutants. Parce qu'à mon avis, le pigment, il n'est pas non plus oufissime. Et ça reste facile à travailler. Je vais mettre un tout petit peu de rouge et tout avec les couleurs comme ça. On va voir ce que ça va donner. Mais j'adore ce genre de ton. Et puis, je vais venir faire un creux de paupière. Pour le coup, j'ai repassé, en fait, pour faire mon creux de paupière, par-dessus le phare de la palette OTW, le doré que j'ai mis au sein. Et il a pas mal chuté. Donc, mettez-le vraiment en dernier, dernier. Parce que, pour le coup, si vous voulez faire un dégradé et que vous repassez par-dessus, ça va tomber sur votre paupière. Je finis le dégradé des yeux parce que je n'ai pas du tout terminé. Je vais faire le dessous de la paupière et je reviens pour le liner. Donc, j'ai juste fait le dessous des yeux. J'ai dégradé et j'ai rajouté une toute petite pointe de blanc, donc de la palette Eye Magic, ici, en coin interne, et juste un tout petit peu par-dessus. Mais vraiment, j'ai juste fait ça. On a un eyeliner ici. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Je suis en train de le chercher, d'ailleurs. Je trouve même plus. Encore une fois, le packaging est vraiment très, très joli. Et c'est donc un eyeliner qui n'est pas un eyeliner feutre, mais plutôt un eyeliner pinceau. Croissez-le-toi pour moi, s'il vous plaît. Alors, il est très pigmenté à l'application première. Quand vous le reprenez, il se dégrade un peu et donc il est moins intense. Mais bon, ça a l'air plutôt pas trop mal. On va faire le petit twing. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, ça va au niveau du liner. Il sèche plutôt vite en plus, donc il est assez facile à travailler. Ça reste un eyeliner pinceau. Il part pas. Par contre, il n'y a pas plein de poils qui partent dans tous les sens. Donc ça, c'est plutôt un très bon point. Franchement, la marque est vraiment pas mal. La palette est peut-être un peu faible si vous aimez les trucs hyper pétants et tout. Mais honnêtement, ça va, ça passe. J'ai surtout très envie de tester, même si je connais déjà le résultat. Je sais que ça va être trop bien. Mais bon, on va tester quand même avec le 104 Buffer de G-Sup, l'application du fond de teint. Je vous rapproche encore. Décidément, je vous dis que vous allez faire plein de cauchemars. L'application au buffer, enfin ce genre de pinceau, non mais c'est tellement parfait. Ça me manque à la limite. Moi, je suis une grande fan d'application au Beauty Blender. Je trouve que vraiment le résultat peau avec un Beauty Blender, c'est mille fois mieux qu'un résultat pinceau. Et je ne maquillais mes clientes chez Sephora qu'avec ce genre de pinceau. Donc vraiment, si je peux vous conseiller G-Sup, que ce soit pour le teint, franchement, ils sont top les pinceaux. C'est une merveille. Et je suis contente d'ailleurs de savoir qu'elle expresse des faits parce que vous pouvez en acheter plein. Il y a plein de références différentes. Franchement, foncez les yeux fermés. Les pinceaux sont excellents et de super facture. Donc j'ai juste envie de dire parfait. Ensuite, on va tester la poudre, donc toujours pareil de O2. Je vais dire O2 parce que sinon, je fais bug à chaque fois. On dirait vraiment un dupe d'une certaine poudre. Laura Mercier, vous me direz ce que vous en pensez. Mais au niveau du packaging, je trouve que c'est exactement pareil. Ça ressemble tellement. C'est incroyable. Je n'ai pas grand-chose à dire. C'est une poudre normale. Juste qu'il y a du parfum dedans, c'est tout. Petite poudre de contouring que nous allons utiliser avec ce même pinceau qui est donc toujours le G-Sup. C'est le 101, le Luxe Face Definer. Prendre la teinte la plus claire pour voir ce que ça donne. Essayer de faire un petit côté un peu bronzer. On est clairement sur un truc trop clair pour faire du bronzer. Bon, je vais essayer de foncer un petit peu. C'est de rattraper ma catastrophe. Finalement, j'ai tout mélangé et je trouve que le résultat, il est limite même mieux. Je précise que la palette, c'est la numéro 2. Elle s'appelle 02, 4 couleurs, Grooming Powder. Et franchement, j'aime beaucoup. Ça fait plus blush bronzer. Ça fait un espèce de bronzing, blush et tout. Mais j'aime bien. Je trouve que ça fait un peu orangé et j'aime beaucoup les couleurs. Trop envie de tester ça parce qu'on dirait le dupe de Too Faced. Honnêtement, c'est pareil. Niveau packaging, vous allez me dire. Mais je trouve que ça ressemble comme deux gouttes d'eau. Donc, c'est un highlighter. Alors, j'aurais adoré avoir la teinte champagne. Je pense que ça aurait été absolument magnifique. Mais bon, on va faire avec ce qu'on a. Donc, ça sera un peu doré, clairement. J'ai un pinceau pour les highlighters. J'avais même pas vu. Bon, on va tenter. Je pense que ça va être 10 fois trop doré. Oh my god, il est trop beau. Oui, je me suis un peu emballée. J'en ai mis trop encore une fois. Mais moi, vous avez les highlighters. C'est ma vie. Comme dit mon mari, je vais ressembler à du crépi. Ceux qui ont la ref, mettez-moi en commentaire, s'il vous plaît. Clairement, il est trop doré pour moi. Mais c'est pas grave. Je trouve qu'il est super joli. J'adore la cola. J'aurais aimé avoir le champagne, comme je vous disais tout à l'heure. Mais ça reste hyper pigmenté. Et j'ai pas du tout fait ma technique, vous savez, où je vaporise du spray fixateur pour l'intensifier. Parce que je savais pas du tout quelle couleur il a fait. Mais heureusement, le look est terminé. J'ai pas le look fossile, finalement. J'ai mis un autre mascara. J'avais la flemme de poser le fossile. J'espère que ça vous a plu. Je suis hyper contente. Et franchement, assez agréablement surprise. J'ai eu des très 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 belles découvertes. Je vous invite vraiment à découvrir la gamme. Elle est super bien. Et franchement, pour le prix, j'ai envie d'attendre à l'express, c'est ça l'objectif. C'est que ce soit le moins cher possible et qu'on trouve des choses hyper intéressantes. C'est vraiment pas cher. Et je trouve qu'il y a des super produits. Autrement, les pinceaux GSUP, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Ce sont des pinceaux excellents. Ils sont de très belles factures. Encore une fois, je vais pas me répéter. Mais foncez parce que c'est des super produits. J'ai toujours mon petit code promo. Je vous le rappelle, je vous le remets là si jamais ça vous intéresse. Si vous avez la moindre question, tout est en barre d'informations. J'ai mis toutes les références produits. Même la petite palette iMagic aussi qui est très jolie. Franchement, je les ai crash testées à fond. J'ai mis aucune base, hormis au centre pour faire briller. Mais vraiment, je trouve que pour avoir mis aucune base, avoir travaillé le produit brut comme ça, c'est quand même un bon résultat. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi aussi si vous aimez bien, commandez de temps en temps sur Aliexpress. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à samedi. Ciao !